C'est la télé désenchantée, pour ceux qui oeuvrent à un monde meilleur... Ça y est, ça commence ! Donc alors, c'est moi qui fais l'interview, c'est ça ? Quand on me demande c'est quoi le massage baliné, souvent j'invite au massage tout simplement. On explique, mais c'est quelque chose qui se vit. Au-delà de ça, les mots ne suffisent pas, il faut ressentir et vivre ce massage. En fait, ça a commencé déjà par la Thaïlande, où je suis partie en voyage quand j'avais 20 ans avec mes parents. Et où j'ai découvert le massage thaïlandais, l'Asie de l'Est... Et tes parents étaient sensibles à tout ça, à toute cette approche ? Tu as été éduquée un petit peu par rapport à ça ? Par rapport au langage du corps ? Pas particulièrement. Après, du côté de ma grand-mère, oui. Parce que ma grand-mère, j'ai vécu un petit peu chez elle quand j'avais à peu près 10 ans. Et elle, c'était... Elle est très sensible à tout ce qui est bio, à l'alimentation bio, à une vie saine. Et ça, depuis 25 ans, elle pratique ça. Elle fait très attention à ce qu'elle mange et à l'activité physique, au bien-être, au développement personnel, au yoga... Donc ça te vient déjà de ma grand-mère ? Ma mère était fleuriste avant, donc il y a aussi ce côté nature où j'ai grandi à la campagne. Mes parents ont toujours fait du sport aussi, aussi bien mon père que ma mère. Donc il y a quand même cette culture du bien-être dans ma famille. D'accord. Voilà. Et aussi de la nature. Et ma mère, sur le tard, est venue, comme moi aussi, au développement personnel. En ce moment, on fait un peu la même démarche, chacune de notre côté. Et elle, elle s'intéresse de plus en plus à la spiritualité et à tout ce qui est recherche de s'élever. De soi, finalement. Oui, de soi. Voilà. Sauf qu'on a 23 ans qui nous séparent. On a vite fait de tomber dans la vie, c'est-à-dire enchaîner les jours et sans se poser de questions. Et puis jusqu'au moment où on a une pause. Et là, donc cette pause, c'est bien de l'avoir le plus tôt possible pour pouvoir ensuite vivre la vie de la meilleure façon. Mais on l'a quand on l'a, quoi. C'est le tout puissant qui décide, on va dire. Il y a des choses, il faut juste accepter, en fait, ce qui se passe dans la vie. Et puis essayer d'être le plus possible dans l'instant présent. Ça, c'est ce qui est le plus dur. Parce que souvent, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Mais le futur, c'est ce qu'on fait maintenant, qui va faire notre futur. Alors, le voyage en Thaïlande, c'était avec mes parents. On est parti un peu à l'aventure. Et on a voyagé dans le sud, dans le nord de la Thaïlande. On a été dans des guest house, dans des hôtels. On a été dans la jungle, à la frontière birmane, au triangle d'or, donc vers Chiang Mai. Là, on a vécu avec les habitants, on a marché dans la jungle, on a cueilli des fougères sur le passage qu'on a cuisiné le soir. Enfin, c'était vraiment la première expérience, on va dire, en dehors de l'Europe pour moi. Et au début, j'étais un petit peu comme une duchesse, un peu coincée. Tiens, je ne connaissais pas du tout. Je n'étais pas sortie de l'Europe. Donc, du coup, j'appréhendais un petit peu. Puis après, voilà, en fait, on s'adapte. On s'adapte et c'est toutes ces expériences qui font qu'on s'adapte. Et qu'après, on les vit bien. Voilà, on dormait, il y avait des poules, des cochons en dessous de nous. Il nous a dit, here's the bathroom. C'était une espèce de toilette turbanataire. C'était assez énorme. Mais au final, ça reste des supers souvenirs. Et avec mes parents, qu'est-ce qu'on en a ri, quoi. Here's the bathroom. Et ils nous ont préparé le repas avec rien, en fait. Et c'était juste délicieux. Et puis, on ne parlait pas, on ne pouvait pas communiquer parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Et puis, mais des fois, en fait, le langage, c'est pas seulement les mots, quoi. C'est le sourire. C'est le regard. C'est ce qu'on a cuisiné. C'est un langage aussi. Depuis jeune, j'étais attirée par la philosophie, la spiritualité, la recherche de la vérité, de Dieu. Et donc, oui, ça a été le premier pas vers cette spiritualité, par cette culture, en fait, asiatique. Et surtout, l'expérience d'échange avec des personnes qui n'ont rien à voir avec notre culture aussi. Après, au final, il suffit juste de sourire et de moments partagés pour se rendre compte qu'on est proche. Voilà. Et quand on était allés aussi, il y avait la fête de l'eau. Donc là, c'est quoi cette fête de l'eau ? Bah, c'est Songkran, ça s'appelle. Donc, c'est en fait, c'est le nouvel an thaïlandais. Et en fait, c'est au mois de mars ou après, je ne sais plus très bien. Et c'est une énorme bataille d'eau géante. Et donc là, il n'y a plus d'étiquette français, thaïlandais, anglais. Tout le monde en prend pour son grade. C'est une méga bataille d'eau géante. Et là, il faut vraiment garder cette part d'enfance dans nous. Parce que c'est la spontanéité, c'est la joie, c'est recevoir les cadeaux de la vie comme ça. Et les vivre comme ça sans arrière-pensée et sans... Alors, c'est amusant parce que, je ne sais pas si on le sent au niveau de la caméra, mais on a le soleil qui passe nous voir. Oui, de temps en temps. Souvent, on nous fait des petits clins d'oeil. Donc, c'est drôle comme tout. Oui, il y a du soleil à bové, oui. Il y a du soleil à bové. Donc, après ce voyage en Thaïlande, j'ai commencé mes études. J'ai fait une école de commerce. Et en même temps, je faisais du triathlon à un niveau régional. Et ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études dans le sud, vers Nice. Et après, j'ai commencé le duathlon à un niveau national. Et puis, en école de commerce, j'avais ce projet de développer un concept dans le domaine du bien-être et de rejoindre toutes ces passions en un projet professionnel. Qu'est-ce que ça t'a appelé la course à pied ? La course à pied, ça m'a amené à justement… La course à pied et le vélo puisqu'il y a les deux. Le sport en général, voilà, la course à pied, le vélo, la natation, voilà. Ça m'a appris à être plus rigoureuse, plus organisée et plus surtout être dans l'instant présent. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a tendance à, à la base, à beaucoup réfléchir. Et quand je courais et quand je roulais, c'était maintenant. Parce que des fois, t'es tellement dans la souffrance que t'as pas le choix de penser. C'est maintenant ! Donc non, ça m'a apporté à être dans le moment présent, à me concentrer, une hygiène de vie, voilà, à mettre en place des choses pour arriver à des objectifs. Et ça m'a apporté beaucoup de rencontres, des rencontres avec des sportifs de très haut niveau. Ça m'a apporté des belles ballettes dans la nature, en vélo, dans le sud de la France et ailleurs. Et puis, ouais, surtout des rencontres. Comme on parlait, c'est ça en fait. C'est ce qui m'apporte le plus en tout cas à moi, c'est les rencontres. Et encore là récemment, je reviens de stage au Portugal, j'ai fait des belles rencontres. Et c'est ça le sport. Je suis capable d'être très dynamique, d'être à fond. Et j'ai besoin de ces moments de calme, de silence pour me ressourcer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été attirée vers le massage, vers la relaxation. Vers tout ça quoi. Comment optimiser toute cette vie assez intense en fait. Et donc, j'ai rencontré Routin Diati parce que je faisais cette recherche sur les massages. Et le massage baliné, non seulement j'étais attirée. Alors qui est une référence en tout cas à Baliné. Oui, en fait c'est... On explique un petit peu plus. Alors Routin Diati, qui c'est ? C'est une Indonésienne qui est née à Java. A Blitar exactement. Et en fait, qui s'est mariée avec un Français. Qui est venue ensuite donc le rejoindre en France. Et qui a décidé de créer un protocole du massage baliné. Parce qu'il y avait différentes choses. Il y avait beaucoup de types de massage baliné. Mais il n'y avait pas un protocole exact. Donc elle, elle a créé un protocole de 130 manœuvres. Et elle a créé son école sur Paris. En fait, je l'ai rencontrée en faisant des recherches sur internet. En voyant des vidéos de ce qu'elle faisait. Et je l'ai simplement appelée. Et pour qu'on se rencontre dans un café à Paris. Et on a échangé sur les massages. Et tout de suite, il y a eu des rencontres de deux personnes. Et tout de suite, après j'ai fait ces formations. Et puis au fur et à mesure, après la formation, on allait boire un café. Puis on allait discuter. Puis je suis restée manger. Et puis là, j'ai adoré la cuisine indonésienne. Et puis ça s'est fait comme ça. Elle était importante pour toi. Oui, très importante. Mais très importante pour comprendre le massage baliné. Et cette culture. Et j'ai fait mon inauguration ici. Elle est venue de Paris en train. avec un panier d'épices, d'aliments. Pour concocter des petites spécialités balinaises, indonésiennes. Et on a fait un buffet. Elle est venue. Il n'y a pas de notion d'argent, de tout ça. Elle est venue avec son cœur. Pour pouvoir faire partager ça aux personnes qui étaient là. Et vraiment, avec elle, il y a eu l'aspect formation, l'aspect travail. Mais il y a eu vraiment l'aspect contact et échange. Et donc, elle m'a invitée après à venir à Java. Mais ça ne s'est pas fait. Parce qu'en fait, c'était à 17h de bus. De Dame Passart. Et je ne savais pas ce petit détail qu'elle avait omis. C'était rien pourtant. Oui, c'était rien. Donc, je me suis retrouvée à devoir aller à Bali. J'avais pris mes billets. Donc voilà, j'allais à Bali de toute façon. Donc, je lui ai dit, écoute, j'y vais. J'arrive à Dame Passart. Je vais faire un petit tour à Auboud pour me ressourcer déjà des 24h de voyage. Puis, si ça me tente, je fais 17h de bus. Et en fait, là, le voyage, il s'est passé que j'ai fait plein de rencontres. Et j'ai rencontré un couple. Donc, je suis arrivée à Bali toute seule. J'avais pris un hôtel près de l'aéroport. Le lendemain, j'ai filé à Auboud. Donc, c'est là où il y a eu le tournage du film « Mange, prix, aime » avec Julie Roubette. Qui fait un grand voyage spirituel. Et donc, j'ai été à Auboud dans une guest house que j'avais réservée. J'ai découvert un peu. Je me suis inscrite à des excursions où, là, j'ai rencontré un couple de Français. On a voyagé un petit peu ensemble. On est allé dans le sud. On est allé sur une île qui s'appelle l'île Guili, en fait. Les îles Guili. Pour une masseuse, quand même. Mais je n'ai pas fait de chatouille. Il n'y avait que trois semaines. Donc, au fur et à mesure, il faut que j'y retourne. C'est tout, quoi. Simplement, je lui ai dit, excuse-moi, mais je reviendrai dans un an ou deux. Mais là, il y a trop de choses à faire sur place, déjà. C'est ça. Et donc, j'ai été à Auboud. J'ai été à Ahmed dans le Nord. J'ai rencontré un Indonésien avec qui on a échangé sur la spiritualité pendant toute une après-midi. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Wayan, qui faisait des jus de fruits à Auboud, où j'allais tous les jours voir un jus de fruits avec elle. Et après, j'ai rencontré une autre dame qui faisait des bijoux et je lui ai fait faire des bracelets comme ça, en fait. J'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient des produits ancestraux, en fait, avec des épices. Ça s'appelle le loulourane, avec un mélange de curcuma. Donc, c'est des gommages pour la peau. Après, j'étais dans un spa, j'ai vu qu'ils avaient des huiles qui sentaient super bon. Donc, je leur ai dit « Où est-ce que vous achetez vos huiles ? » Et là, me revoilà sur mon petit vélo, à la Pékin Express, où je me suis retrouvée dans des rues d'Auboud, mais pas du tout touristiques. Et là, je disais « Vous connaissez pas Kayer Rajan ? » Et là, je me suis retrouvée à abandonner mon vélo sur le côté et elle me retrouvait sur le scooter d'une femme qui m'a emmenée. « Mais oui, oui, allez-y, montez ! » Et puis, nous, là, partie, à aller dans la boutique aux huiles, où j'ai acheté des huiles essentielles, des huiles de massage. Et voilà, quoi. En fait, t'as pas peur là-bas. T'es serein. Puis les gens, quoi, ils t'aident. Il n'y a pas... En fait, là-bas, ils croient au karma. Donc ils croient que chaque action qu'ils font, s'ils font une mauvaise action ou quelque chose de mal, ou avoir des mauvaises pensées envers quelqu'un, ou dire quelque chose de mal sur quelqu'un, ils pensent qu'ils vont être réincarnés dans quelque chose de pas bon. Donc ils ont tellement cette croyance et cet aspect divin qui est fort dans leur quotidien et dans leur rite quotidien pour remercier les dieux, pour eux, ils ont plusieurs dieux, qu'en fait, ils sont baignés là-dedans, dans la bonté, quoi. Moi, j'ai pas envie de me réincarner en quelque chose de mauvais. Donc je vais donner le meilleur sur cette terre pour que la suite, elle soit bonne pour eux. Et puis, de toute façon, c'est tellement mieux de faire le bien. Tu as ramené, en tout cas, ces valeurs-là en tant qu'occidentel. Parce que finalement, quand on est là-bas pendant un certain temps, on est baigné là-dedans, j'imagine, tu t'apprends et tu vis un peu comme une balinesse. Mais quand tu reviens, du coup, tu es reprise par le quotidien, par nos vies occidentales, par tout ça, par le rythme, par la vitesse. Mais est-ce que toi, tu as pu récupérer une petite partie de ça pour te l'approprier à toi ? Alors, je ne vais pas te mentir, on n'est pas transformé comme ça d'un coup de baguette magique. J'imagine, j'imagine. On revient, ben voilà, c'est la vie, il faut bien revenir un jour. Et oui, on revient dans le quotidien, mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a vraiment quelque chose qui change profondément en toi, c'est que tu as confiance en la vie. Et que la vie, enfin, si tu es une bonne personne et que tu essayes d'être le meilleur possible, et ce n'est pas toujours évident, on reste des êtres humains, tu fais des bonnes rencontres. Comme on disait, la loi de l'attraction, si tu donnes un sourire, tu en reçois un. Et puis si tu essayes de vivre des bons moments, il y a des bons moments qui viennent à toi aussi. Moi, pendant tout ce voyage, à chaque fois, je ne me demandais pas vraiment ce que j'allais faire demain. Enfin, j'avais un fil conducteur, mais je me laissais vraiment bercer par les rencontres. Et je n'avais pas peur parce que je savais que si tu vas, tu ressens les choses. Tu sens quand tu es à un bon endroit où tu dois rester. Moi, au bout d'à la base, je devais rester cinq jours, je suis restée douze jours. Mais voilà, tu ressens que tu dois retourner à un endroit, tu le sens. À un moment donné, j'ai été dans le sud de Bali, donc là, c'est plus les Australiens qui viennent faire la fête, ambiance surfeur, ambiance un peu alcoolisée aussi. Et voilà, j'ai ressenti que je ne devais pas rester ici. C'est que maintenant, je me sens plus sereine sur l'avenir. Tu fais confiance à ton inspiration, ton intuition ? À mon intuition, à mon inspiration et à ce qu'on me réserve. Voilà, si j'ai envie de dire, sans parler de religion précise, mais je fais confiance que... Ouais, au destin, en fait. Ça a confirmé que j'avais fait le bon choix. Parce que c'est vrai que ce projet de salon de massage baliné, je l'avais avant d'aller à Bali, parce que je n'avais pas pu pour des raisons financières et de temps. Et ça s'est fait après, et ça a vraiment confirmé que... Ça t'a confortée, en tout cas. Ouais, ouais. Puis j'ai vécu aussi les massages balinés dans le contexte, et les rituels, les gommages, le loulouran, les enveloppements. Tous les jours, j'ai fait des massages. Je veux dire que là, je ne me suis pas privée. Alors toi qui masse beaucoup, est-ce que tu es parfois massée ? Est-ce que tu aimes bien être massée ou pas ? Ouais, d'accord. Pour moi, c'est super important. Déjà en temps de sportif, parce qu'on a beaucoup de courbatures et de traumatismes aussi, donc on a besoin de se faire masser. Donc j'essaie de me faire masser toutes les deux semaines environ. D'accord, oui. C'est soit thaïlandais, soit balinés. Balinés, j'aimerais bien tout le temps, mais ma prof n'est pas tout le temps disponible. Et soit le shiatsu. J'ai rencontré pareil, un zar. Je vais au salon Zen à Paris, là, en septembre, en octobre. Je regarde un peu toutes les écoles de massage, les stands. Je dis, bon, il n'y a pas grand-chose par rapport à l'année passée. Bon, c'est intéressant, j'ai vu quelques produits, quelque chose. Et là, je vais sur un stand qui ne paye pas de mine. Puis j'ai commencé à avoir un peu mal au dos. Puis je me dis, bon, allez, je vais faire un shiatsu. Et là, je rencontre une japonaise qui s'appelle Etsuko et qui me fait un shiatsu, mais je dis, bon, voilà. Truc de fou. Truc de fou. C'était exactement ce que j'avais besoin, pas besoin de parler. Et donc, avec cette femme-là, elle m'a donné son numéro de téléphone et puis j'ai commencé à prendre le shiatsu. Et voilà, ça s'est rajouté au massage baliné. Et maintenant, ça fait que j'ai ma propre technique aussi. C'est que je mélange ce que je reçois. Écoute, je vais vraiment, je te remercie pour ce moment. Avec plaisir. Pour le massage, pour là, pour... Peut-être que tu devais se rencontrer, finalement. Encore une rencontre, ce n'est pas prévu. Merci beaucoup, puis je t'invite à revenir. C'est un grand plaisir, avec un grand plaisir. On vous embrasse. On vous fait plein de bisous. Et puis, plein de bisous. Et puis, j'espère qu'en tout cas, nous, je serai laissé inspiré par le moment présent. Oui. Voilà. Tout simplement. Voilà. Il faut partager. Il faut partager, partager, partager ! Voilà. À bientôt. À bientôt. C'est la télé des enchantés Pour ceux qui oeuvrent à un monde meilleur C'est la télé des enchantés Pour ceux qui aiment partager C'est la télé des enchantés Pour ceux qui veulent trouver le bonheur C'est la télé des enchantés Toi aussi, tu peux la partager